Alors dans cette vidéo, on va voir que les propriétaires de stand, en parcours de chasse, ils essayent toujours de vous induire en erreur en jouant avec les distances, les angles, le relief, la végétation. Ça crée des difficultés supplémentaires et c'est ça qui est rigolo. Alors imaginez que vous ayez un poste de tir qui est ici, et puis vous avez une espèce de prairie légèrement descendante comme ça devant vous. Et vous allez avoir le lanceur qui va être positionné en haut, et ça va partir comme ça, évidemment ça va descendre. Et ce qui est très difficile à gérer sur un plateau de ce genre, c'est que, évidemment, plus le plateau s'éloigne du lanceur, et plus il a tendance à plonger, et finalement plonger de plus en plus pour aller repasser derrière notre relief. Ce qui peut être assez compliqué à faire, parce que vous allez avoir une illusion d'optique assez forte entre la ligne de la crête qui descend et votre plateau qui descend. Donc comment faire ? L'astuce, elle est assez simple. C'est avec votre point, essayez de mesurer un peu la distance qu'il peut y avoir au niveau de votre point de casse. Donc si vous vous dites, ok, je vais le casser quand il sera à peu près là, le plateau, essayez de mesurer cette distance-là avec votre point, ok ? Donc vous mettez votre point devant vous, et vous regardez à peu près à combien ça se situe au niveau de l'horizon. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le plateau va arriver, donc il va décoller, ok, il va arriver ici, ou ce que vous devrez faire avec votre fusil, c'est tout simplement descendre à peu près du niveau de votre point, ok, comme ça, et de mettre, en général c'est un bon mètre, un bon mètre cinquante d'avance, donc vous allez tirer ici en fait, ok. Là, vous allez tirer quand le plateau va être ici. Si votre point de casse est là, il faudra que vous tiriez là à peu près. Et la distance en descente ici, c'est à peu près votre main, ok. Et là, vous avez à peu près un mètre. Quand vous ferez ça, vous verrez que vous arriverez beaucoup mieux à gérer, donc en fait, il faut mettre un petit coup en pull away, tout simplement. Donc le plateau part, vous êtes devant, et au moment où vous sentez qu'il approche du point de casse, vous mettez ce petit coup vers le bas et en avant, et vous appuyez, et normalement vous serez dedans. Je pense que cette astuce, elle vous aidera facilement mesurer la cote avec la main lorsque vous êtes face à une configuration de plateau descendante. Voilà, excellent tir à vous tous. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger votre formation gratuite d'une heure qui s'appelle les 3 secrets du tir. Vous avez le lien qui est dans la description. Si vous voulez également découvrir mes formations BALTRAP, je vous invite à aller sur le site, le blog du BALTRAP, et à aller regarder mon catalogue, et à vous mettre sur les... et à vous inscrire pour être au courant des dates de réouverture. Voilà. Je vous dis à très vite. Merci. Merci.